exécution d'un virus avec la sandbox de kyo donc kyo antivirus kyo total security voilà 360 total security la version gratuite donc j'ai décidé d'exécuter un virus dans la sandbox voilà donc on va voir si la sandbox est efficace donc voilà c'est un virus je vais vous le prouver on va le scanner déjà ici voilà hop donc c'est bien et bien virus puisque je l'ai déjà scanné un virus total donc ce que je vais faire je vais l'exécuter up dans la sandbox on va voir si c'est efficace puis on va voir la réaction de kyo par rapport à ça qu'est-ce qu'il me dit il peut pas alors je ne pourquoi il ne peut pas bon ah ben il me dit qu'il ne peut pas d'exécuter la sandbox bon pourquoi je ne sais pas on va essayer un autre on verra bien mais ça m'étonnerait quand même on l'extrait déjà alors c'est un virus aussi j'espère qu'il ne l'a pas dégagé en quarantaine non il est là donc on va déjà le scanner bon ok c'est un virus ok alors pourquoi ne veut-il pas s'exécuter dans la sandbox alors c'est peut-être parce que ça un virus il le voit c'est peut-être pour ça qu'ils refusent alors va-t-il arriver avec celui-ci il a vu que c'était est ce qu'il m'a stoppé ok est ce qu'il m'a stoppé le virus ou pas il a peut-être stoppé on va les voir dans la quarantaine il n'y a rien dans la quarantaine bon alors pourquoi ça ne veut pas s'exécuter dans la sandbox ici et aussi et et bon ça ne veut pas fonctionner dans la sandbox alors celui ci on va tenter à nouveau qu'est ce qu'il fait j'ai dit exécuté dans la sandbox oui vas-y arrête de me bassiner avec tes conneries vas-y fonce marcel bon apparemment ça ne veut pas alors c'est peut-être parce que ce sont des virus ça ne veut pas alors ce que je vais faire et bien je vais télécharger un logiciel sur internet et je reprends la vidéo alors retour donc j'ai pas encore télécharger le logiciel je suis rentré dans les paramètres de la sandbox donc là il ya une option voilà grosso modo à vert m'avertir quand il ya un virus dans la sandbox voilà donc ce que je vais faire je vais décocher dans un premier temps voilà je vais décocher voilà je vais le mettre comme ça plutôt et puis je vais recommencer pour voir si c'est bien ça qui m'empêche celui ci ne veut pas décidément on va retenter celui ci run to sandbox oui j'ai dit oui il a repéré donc quelque chose dans la sandbox bon on va faire fixe hop apparemment malgré avoir décoché voyez j'ai quand même un message apparemment ça n'a pas l'air bon je vais pas dire que c'est pas efficace mais bon quand c'est des virus apparemment ils refusent mon fichier toujours là celui ci aussi je vais aller voir dans la quarantaine s'il ya quelque chose oui ok bah il a quand même dégagé quelque chose qui était dans la sandbox bien sûr on va le dégager oui le dégager ok alors je vais en profiter pour sandbox hop pour nettoyer tout ça oui oui voilà bon alors je vais télécharger un logiciel un logiciel et puis on va essayer pour voir si la sandbox est efficace je reprends tout de suite la vidéo hop donc me revoilà enfin alors ben j'ai téléchargé un registry cleaner de chez oslogic donc ben j'espère que ça va fonctionner ce coup ci donc c'est reparti test sur la sandbox de kio 360 antivirus donc là on fait un clic droit dessus et on fait run in 360 sandbox en croisant les droits les doigts que ça fonctionne bon bah ça commence bien si ça mais si ça ne veut pas ça ne fonctionne pas bon alors pourquoi 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 on va en télécharger un autre mais si ça ne fonctionne pas ben je vais en conclure que c'est ben un gros échec puis c'est tout je vais pas passer par quatre chemins quand ça marche pas eh ben c'est que c'est de l'adobe alors je vais télécharger quoi c'est pas évident allez hop on va télécharger ADW cleaner puis on verra bien voilà j'en prends au hasard alors ce ne sont pas des virus hein ce sont des petits logiciels comme ça gratuit voilà c'est tout voilà c'est tout voilà c'est tout voilà c'est bon téléchargement terminé voilà c'est bon téléchargement terminé on va retenter une dernière fois et si ça ne veut rien savoir et ben échec donc hop ADW cleaner exécuté dans la sandbox ça a l'air de marché ici alors j'espère que c'est dans la sandbox donc hop voilà outils qu'est ce qu'on a option on va laisser tout par défaut voilà ok et on lance l'analyse alors normalement c'est censé être dans la sandbox alors voyez c'est normalement dans la sandbox mais voyez il n'y a rien qui dit que c'est dans la sandbox donc on se demande si c'est pas vraiment bas sur le pc Komodo Komodo eux ils ont pas une technologie qui est pareil Komodo vous voyez un cadre un cadre autour de tout ce que vous faites fin de compte c'est le cadre de la sandbox voilà et là il n'y a aucun cadre donc là on se demande si vraiment est ce que c'est sur le pc ou pas alors je vais en profiter pour aller regarder dans les disques local c est ce que je vois ADW cleaner alors je ne sais plus où il s'installe alors si je le vois pour l'instant il n'ya pas de traces là non plus là non plus je ne vois pas alors normalement il est dans la sandbox mais voyez c'est pas très bien fait je trouve parce qu'il n'y a pas de cadre voilà on ne sait pas si c'est réellement dans la sandbox il n'y a rien qui informe j'aurais pu mettre quand même une fenêtre avec marqué sandbox bon ben je mets en pause le temps que ça ça finisse donc apparemment c'est bien dans la sandbox parce que j'ai ouvert la sandbox là par l'interface et j'ai ce message là donc j'ai voulu cliquer sur nettoyer la sandbox et j'ai ce message qui me dit que hop ADW cleaner voilà il est dans la sandbox donc ça veut dire que si je clique sur close all program voilà c'est à dire fermer ADW cleaner et nettoyer hop donc là si je dis close voilà la fenêtre derrière n'y est plus donc en fin de compte il était bien dans la sandbox donc on va la nettoyer pareil alors je ne sais pas pourquoi oslogic ne veut pas se lancer dans la sandbox c'est un programme comme un autre mais ça ne veut pas on va retenter l'expérience mais apparemment il refuse voilà il veut pas voilà pourquoi pourquoi ça ne veut pas avec oslogic et ça veut avec ADW cleaner je ne sais pas alors pour l'instant hop je vais faire ça je vais re télécharger un programme de chez oslogic donc je remets en pause donc j'ai re télécharger un logiciel de chez oslogic disque défrag voilà un défragmenteur de disque alors si ça ne fonctionne pas il faudrait croire que avec les logiciels de chez oslogic il ya un problème puisque ça ne fonctionne pas donc là c'est reparti clique droit exécuter dans la sandbox on va croiser les doigts pour que ça se passe bien mais j'ai un doute et voilà bon bah apparemment les logiciels de chez oslogic ça lui pose un problème donc bah on peut en conclure que bah ça ne fonctionne pas correctement avec tout le logiciel voilà alors ce n'est pas normal puisque la sandbox est là elle est mis à disposition si ça ne fonctionne pas avec tout le logiciel et bien on peut en conclure que bah la sandbox de de kiyo 360 total security bah c'est moyen voilà je vais pas dire très moyen parce que j'ai une testé que deux ou trois logiciels mais pour moi voilà c'est c'est plus un échec qu'une voilà qu'une satisfaction c'est je ne suis pas convaincu autant je n'ai jamais eu de problème avec la sandbox de komodo mais là apparemment celle de kiyo ça ne veut pas donc bah voilà vous avez vu bah la sandbox et à vous de voir mais moi je trouve ça très moyen n'est pas la vidéo on est pas la vidéo